Oui, bonjour, Sébastien Thé, artiste plasticien, peintre de l'abstrait. Là c'est une toile abstraite que j'ai peinte, là je suis dans mon... C'est une toile, vous voyez qu'elle est sur le sol, là. Elle est sur le sol de mon atelier. Je ne l'ai pas dressée. Donc c'est une toile complètement abstraite. Alors, je l'ai intitulée... Voilà, vous pouvez voir les motifs. Une toile sur huile. Une toile sur huile. Oui. Donc on a les motifs, le fond est blanc. Le fond de ma toile est complètement blanc. On a des adinkra qu'on retrouve ici. L'espèce d'adinkra qu'on retrouve là. On reconnaît très bien une partie de l'adinkra qu'on appelle... Niamenumao, ce qui veut dire Dieu ne meurt jamais. Et c'est un symbole adinkra. Niamenumao, qui signifie... Qui symbolise l'omniprésence de Dieu dans la symbologie africaine. Donc on a un demi-cercle ici. Qui est également un symbole. Et puis, l'apparition des petits cercres par là. Là, on va plus haut, dessus de ma toile. On a des motifs comme celui-ci. Des motifs assez rares. Il est l'unique. Je suis le seul d'ailleurs dans le monde à avoir peint ce motif-ci. Voilà. Donc il y a à la fois comme un bestiaire. On peut dire la tête d'un animal ici. On est au fond. Si on le met dans ce sens. Si on le met dans ce sens, il n'est plus un animal. Donc il a des motifs un peu plus différents. Alors, la présence de la végétation ici. Il y a le blanc. Le blanc à l'arrière. Et le symbole... Déjà, c'est une toile de... Un mètre... Donc là, c'est... Pour y voir les mesures de la toile. On va partir d'ici. Donc on tombeau. Je vais voir si on mesure de là jusqu'à là. Donc c'est une toile en tantale... De un mètre... De un mètre... C'est une toile... De un mètre... Dans le sens de la largeur... De la largeur... Et dans le sens de la grandeur... bon presque deux mètres un 60 Donc à la base, on a aussi ici la présence de certains symboles, le bleu qui symbolise l'eau, le vert qui est la nature. Donc j'ai peint cette toile hier dans mon atelier, c'est moi ici, le Kamoun, donc j'ai intitulé cette toile Nassimawo, Nousimawo, Nousimawo, celui qui ne meurt pas, ou encore le symbole de l'immortalité, qui signifie que la créativité mène à l'immortalité, parce que la vie est un combat entre la vie et la mort en fait, la vie elle-même est un combat. Donc ça c'est mon travail, et là on me reconnait ça assez bien, comme j'ai dit je suis dans mon atelier, je suis dans mon atelier, donc voilà la toile Nassimawo, et j'ai dit que, comme j'ai dit au départ, il y a aussi un peu ici, il y a ce symbole que j'ai voulu présenter, c'est un symbole aussi qui est un adentra, et là, la barque rouge, qui est un symbole, donc c'est un tableau qui est beaucoup plus riche, enrichi par la symbologie africaine. Et le vert naturellement, c'est ma couleur préférée, c'est la vie, la végétation. Donc, pour ceux qui continuent à dire que l'abstrait n'est pas un langage, je ne pense pas, parce qu'une toile a un nom, donc c'est un langage, mais non verbal, je le dis, un langage spirituel. Voilà, on peut voir ici cette espèce de dégradé, mais que j'ai, ici j'ai dissimulé un autre symbole africain, c'est un adentra, ici que j'ai dissimulé, pour voir les détails, c'est parti. Voilà, à la prochaine pour ma prochaine oeuvre.